Et voici le support numéro 3 afin de revisiter les 4 opérations au niveau du vocabulaire, des propriétés, de l'ordre des opérations et des traductions. Nous allons donc aborder un premier point très facile, il s'agit du vocabulaire des 4 opérations. C'est parti, voici un tableau, un tableau qu'il nous faut compléter. Alors comme vous le savez, l'addition est étroitement liée à la soustraction. Pourquoi ? Parce que soustraire n'est rien d'autre qu'additionner l'opposé. Quant à la multiplication, elle est étroitement liée à une autre opération, la division. Pourquoi ? Parce que diviser n'est rien d'autre que multiplier par l'inverse. Prenons quelques exemples pour illustrer ces 4 opérations. Alors dans le premier, nous avons une somme entre 2 termes de signes contraires. On pourrait très bien faire l'économie d'un signe en écrivant l'expression sous cette forme-ci. 8 moins 7. L'action qui est donc cachée est bien une action de soustraire. Finalement, 8 moins 7 me donne 1. Dès lors, ce qu'il vous faut retenir, c'est que lorsqu'une addition se compose de 2 termes de signes contraires, l'action qui se cache derrière cela est bien une action de soustraire. Si je prends l'autre exemple ici, mon deuxième exemple, j'ai une somme entre 2 termes de même signe. À nouveau, je pourrais réécrire cette expression en faisant l'économie d'un signe. Et cela devient moins 7 moins 8. Moins 7 moins 8 devient alors, pour réponse finale, moins 15. Ce qu'il vous faut donc retenir, c'est lorsqu'une somme s'opère entre 2 termes de même signe, l'action qui est bien menée est bien une action d'additionner. Si je prends maintenant l'exemple de la division. Ici, j'ai une division entre moins 18 et moins 6. Mais j'aurais très bien pu opter pour une autre écriture, celle-ci. C'est un quotient sous forme fractionnaire. Moins 18 divisé par moins 6. Il n'en reste pas moins que, puisque la division est étroitement liée à la multiplication, la règle des signes qui va être opérée ici est la règle des signes de la multiplication. Moins 18 divisé par moins 6, ça me donne bien plus 3. J'ai donc appliqué la règle des signes des produits. Moins par moins me donne plus. Il est évident que pour cette multiplication, moins par plus me donne moins. Pour résultat final ici, j'aurai moins 56. Au niveau du vocabulaire, c'est-à-dire au niveau des éléments qui constituent ces opérations, ils portent également un nom très spécifique. En ce qui concerne la soustraction et l'addition, c'est le même vocabulaire. On parlera de termes. Les termes de la soustraction ou les termes de l'addition. Pour la division, c'est un petit peu plus particulier si je prends cette écriture, ici, moins 18 divisé par moins 6. Moins 18 est mon dividende. Moins 6 est mon diviseur. Oui, mais si je prends les termes fractionnaires maintenant, ils se composent d'abord au-dessus de la barre de la fraction du numérateur et en dessous de celle-ci du dénominateur. En ce qui concerne la multiplication, faites bien attention, ici, on parlera exclusivement de facteurs. On n'en a pas tout à fait terminé, puisque chacune de ces opérations porte un nom très spécifique au niveau de son résultat. Pour la soustraction, souvenez-vous, il s'agit de la différence. Le symbole que nous allons utiliser pour celle-ci n'est rien d'autre que le égal barré. En ce qui concerne l'addition, son résultat porte aussi un nom spécifique. Il s'agit de la somme. Or, vous le savez, la somme, elle, aussi a un symbole. C'est cette ancienne lettre qui nous vient du latin, sigma, qui n'est rien d'autre qu'un ancien S. Pour la division, son résultat porte le nom de quotient. Il n'y a pas de symbole proprement parlé pour le résultat. Je ne parle pas de l'opération. Et donc, lorsque nous devrons traduire, je vous propose une petite popote interne. On écrira « quot » pour exprimer le mot quotient. Quant à la multiplication, pour elle, son résultat porte aussi un nom très spécifique. Il s'agit du produit. À nouveau, comme pour le quotient, il n'y a pas de symbole à proprement parler pour exprimer le mot « produit ». Et donc, je vous propose l'abréviation suivante. On utilisera « prod ». Deuxième chose abordée dans cette vidéo, c'est le fait de revisiter les propriétés de l'addition et de la multiplication que vous devez certainement encore avoir en tête. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, puisqu'on va les énumérer ici dans le tableau, d'abord en théorie, pour ensuite généraliser chacune de ces propriétés. Et quand on généralise, on fait appel à des lettres minuscules pour illustrer la propriété citée. Et donc, on va aller rechercher les premières lettres de l'alphabet A, B et C, mais uniquement sous leur forme minuscule. Ce que vous devez savoir, c'est que les propriétés ne sont pas là pour vous embêter. Les propriétés, elles sont à votre service afin de vous faciliter la tâche dans les calculs. C'est parti ! Alors, je fais le parallèle entre les deux parce qu'il y a quatre propriétés qui sont communes. L'addition, tout comme la multiplication, sont des opérations dites commutatives. Partons de la généralisation entre deux termes pour l'addition, à savoir, lorsque j'additionne A à B, je peux très bien permuter les deux termes et me retrouver avec cette égalité B plus A. Ce qui est vrai pour l'addition, l'est aussi pour la multiplication. Mais attention, on parle de facteurs. Lorsque je multiplie A par B, je peux tout à fait décider de permuter les deux facteurs et me retrouver alors avec l'égalité suivante B multipliée par A. Ça, c'est la première propriété commune. Deuxième propriété commune, l'addition, tout comme la multiplication, sont des opérations associatives. Pour montrer une associativité intelligente, il me faut, au niveau de l'addition, travailler avec trois termes. J'ai été rechercher la variable C. Donc ici, j'ai une somme entre trois variables, entre trois termes. Je pourrais très bien, tout en respectant l'égalité, décider d'associer d'abord les deux premiers. En évaluer la somme, une fois que je l'ai, je pourrais associer cette dernière au troisième terme. Ou encore une autre option. Je pourrais très bien décider d'additionner les deux derniers termes, une fois la somme trouvée, l'additionner au premier terme. Ou encore faire un mix avec la première propriété, avec la commutativité, c'est-à-dire que j'additionne le terme 1 avec le terme 3. Une fois la somme identifiée, je l'associe au terme 2. Ce qui est vrai pour l'addition, l'est aussi pour la multiplication. À nouveau, j'ai besoin de trois facteurs. Donc ici, j'ai un produit entre A, B et C. Je pourrais très bien décider d'associer d'abord les deux premiers facteurs. Une fois le produit identifié, je l'associe alors au dernier facteur. Ou encore, opter pour cette configuration. Je multiplie d'abord les deux derniers facteurs. Une fois le produit identifié, le tout sera multiplié par A. Ou encore, je fais un mix. Et je décide d'associer le facteur 1 avec le facteur 3. Pour ensuite, à ce produit, le multiplier par le facteur B. Alors, troisième propriété, l'addition. Tout comme la multiplication admettent un élément neutre. Il va de soi que cet élément sera différent selon qu'on travaille dans l'addition ou dans la multiplication. L'élément neutre pour l'addition, souvenez-vous, il s'agit de zéro. Eh bien oui, lorsque j'additionne zéro à un terme, il ne se passe rien. C'est le neutre total. Donc, mon résultat ici restera A. Quant à l'élément neutre de la multiplication, attention, il s'agit ici de multiplier A par l'élément neutre qui n'est rien d'autre que le chiffre 1. En effet, lorsque je multiplie A par 1, mon résultat final, il ne se passe rien. J'obtiendrai A pour réponse finale. Autre propriété commune à l'addition et à la multiplication, c'est que ces deux opérations sont des opérations dites symétrisables. Mais faites attention les amis, parce qu'on sait une chose, c'est que le symétrique d'un terme est son opposé. Dès lors, comment neutraliser ma petite lettre A, mon terme A ici, en lui ajoutant son opposé, dans l'objectif d'obtenir zéro, zéro étant l'élément neutre de l'addition. Passons maintenant à la multiplication. Vous n'êtes pas sans savoir, les amis, que le symétrique d'un facteur, ce coup-ci, est son inverse. N'inverse, dès lors, pour neutraliser le facteur A, je vais devoir le multiplier par l'inverse de la première puissance de A, qui n'est rien d'autre que 1 sur A. Ce qui revient, en réalité, à diviser A par lui-même, obtenant ainsi l'élément neutre de la multiplication, à savoir le chiffre 1. Ce qu'il vous faudra retenir, c'est que pour neutraliser un terme, on lui ajoutera tout simplement son opposé, illustrant ainsi la propriété de l'addition qui dit que cette dernière est symétrisable. Par contre, pour neutraliser un facteur, ce coup-ci, il vous faudra le multiplier par son inverse, illustrant ici la propriété de la multiplication qui dit que cette dernière est également symétrisable. Au niveau des propriétés de l'addition, nous en avons terminé. Elle n'en compte que 4. Par contre, il m'en manque une pour la multiplication. Comme vous le savez, la multiplication admet un élément absorbant. Et cet élément est 0. Lorsque je multiplie A par 0, peu importe finalement le nombre de facteurs qui va composer votre produit, si 0 est de la partie, finalement mon résultat sera 0. Et voilà, on en a terminé avec cette première petite partie de révision pour la vidéo numéro 3.